Alors je suis conteuse, ça fait maintenant une trentaine d'années. Alors je ne suis pas aux alpines, comme on dit par ici, je suis une affittée, une adoptée, une de celles qui est restée. Sinon je viens du Val d'Oise, mais ça fait maintenant plusieurs années, plus d'années dans les Hautes-Alpes que dans le Val d'Oise. Et c'est vrai que la montagne, c'est mon paysage intérieur et j'ai le bonheur d'y vivre. Donc je compte sur les Hautes-Alpes, je compte dans la région, mais je compte aussi au niveau national et parfois outre-mer aussi, dès tout petit, parce que je démarre à 18 mois, jusqu'à des spectacles adultes. Moi mon exercice il est principalement oral, mais voilà, j'ai eu le bonheur en 2009 de pouvoir éditer aux éditions de Boré, donc sur une collection qui va de département en département. Donc voilà, ce conte et légende des Hautes-Alpes, qui est donc un ouvrage que l'éditeur a souhaité, voilà, que chaque auteur parte des légendes, des contes merveilleux ou des contes facétieux qui se comptaient sur le département, mais en offre sa version. Donc ce sont mes versions, voilà, de ces contes traditionnels des Hautes-Alpes. Il faut dire deux mots sur… de là où je l'ai trouvé, parce que voilà, les contes ça peut arriver de bouche à oreille, mais ça peut aussi arriver par les livres. Donc là c'est grâce au collectage de Charles Joisten, qui a fait un collectage à partir des années 1950. Et donc il relatait un texte de 1737 je crois, et qui était rédigé, voilà, et qui faisait trace de cette légende. Et ce qui m'a intriguée, c'est que les personnages de cette légende avaient des noms. Alors que, en général, alors sauf si c'est un personnage historique, connu, les personnages, on dit l'homme, on dit la femme, on dit… Et là, donc il y avait des noms très particuliers, Margaret Olyron, et puis l'enfant qui va naître est prénommé Charles. Et ça m'a intriguée, parce que Olyron, ça résonnait pas comme un patronyme aux Alpins, et j'ai même, voilà, vérifié à l'épureté, j'ai trouvé aucun Olyron, voilà, sur les Hautes-Alpes. Margaret, c'était aussi un prénom intrigant, quoi. Et puis Charles, pour… dans un contexte dans l'histoire, ils sont pauvres, donc c'était plutôt un prénom de riche. Mais néanmoins un patronyme aux Alpins, Charles. Donc du coup, je suis partie de ce petit côté intrigant, pourquoi cette personne qui avait écrit cette version, à cette époque-là, avait pris ces noms-là. Et je me suis, voilà, appuyée sur cette particularité pour faire ma version. Alors, juste une chose, voilà, je n'écris pas comme je compte et je compte pas comme j'écris, parce que quand je compte, il y a… bah le livre n'est plus là, et puis il y a tout le corps, il y a la voix, il y a la mise, voilà. Mais le fond reste… reste le même. Vous la connaissez sous le nom de Margaret Olyron. En fait, Margaret, c'est un surnom. Je vous dirai comment elle l'a choisi. Marguerite. Marguerite était son vrai prénom. Quant à Olyron, ce n'est pas un nom d'ici. Vous le savez. Ses parents venaient d'ailleurs. Mais d'où ? Personne n'a eu le temps de savoir. Ils sont arrivés et ils sont morts. À Aiglier. À Aiglier, ça on le sait parce qu'on les a enterrés. Marguerite s'est retrouvée orpheline à 17 ans. Ses parents lui ont laissé un grand héritage. Pourtant, personne ne le lui a envié. Marguerite elle-même voulait le refuser, mais impossible. Et voilà comment elle est devenue héritière de pauvreté. Pas la petite, la grande. Maintenant, écoutez, je vous dis ce qu'elle a fait. Marguerite relève la tête et garde sa chèvre, l'unique. Elle gratte la terre au potager. Le potager est un mouchoir de poche pour légumes. Mais bon, un chou, c'est un chou. Elle cueille les herbes qui fatiguent les jambes, car les autres en ont besoin. Les herbes qui guérissent. Les autres en ont besoin, enfin, un peu. Marguerite se tisse de la toile de rêve pour supporter les jours affamés et les nuis esselées. Un jour, venant d'Angleterre, un voyageur lui a dit Marguerite, en anglais. Cela se dit Margaret. C'est charmant. Alors c'est décidé. Elle s'appelle Margaret et elle le dit à tout le monde. Elle sait aussi qu'elle va épouser un prince. Howe, l'Angleterre. Son prince vient du plus haut, Saint-Véran, deux mille quarante mètres exactement. Il se tourne la tête, s'enchevêtre les cœurs, les ronds d'amour. Lui est un enfant de l'assistance. Il a été placé, sauvé de justesse. Il est beau, un brin sauvage. Ouvrier agricole, il gagne trois francs six sous. Mais bon, un sous, c'est un sous. Il se marie au printemps et le bébé se met dans l'été. Les soucis reprennent en automne et la survie en hiver. C'est juste, trop juste à deux. Que deviendront-ils quand ils seront trois ? Lui a entendu parler de ceux qui sont partis aux Amériques. Ils reviennent les mains pleines. Ils se bâtissent maison. On les reconnaît. Il se brode de la toile de rêve. Et début printemps, la voile est prête. Il part. Marseille, Bordeaux, Mexique. Il écrit à sa Marguerite et à leur enfant. Un fils leur aîné. Ils l'ont appelé Charles. Il faut le dire avec l'accent. Il est tellement charmant. Deux mois d'espoir. Puis un mois de silence. Absence de lettres. Enfin, un petit colis arrive et Marguerite y trouve son lacet de cuir et le cœur qu'il avait taillé dans le dur bois du mélèze. Il y avait gravé à ma Marguerite pour la vie. Mais c'est fini. Les fièvres de là-bas ont brûlé leurs rêves d'ici. Marguerite relève la tête. Et le bébé dans le dos, elle garde sa chèvre. L'unique. Le bébé dans le dos, elle gratte la terre au potager. Rappelez-vous, le mouchoir de poche pour légumes. Mais bon, un chou, c'est un chou. Enfin, tant que tu ne l'as pas mangé. Le bébé dans le dos, elle cueille les herbes qui fatiguent les jambes. Car les autres en ont besoin. Enfin, heureusement. Enfin, un peu. Été, elle rit. Son petit prince Charles va bien. Automne, elle survit. Son petit prince Charles maigrit. Hiver, elle vend l'unique. Sa chèvre. Trop, c'est trop. Elle descend chaque jour à Guiestre. Mendiante. Le petit prince grelotte dans son dos. Pour lui, ce sera un destin de Charles. Un dimanche avant Noël, sur la place de l'église, des hommes aux voix fortes racontent. Ils racontent ce qui se dit depuis des décennies. Et même plus. Ils racontent la roche qui s'ouvre. Le temps des douze coups de la minuit. Minuit de Noël, seulement. Dans la caverne s'entasse l'or des sorciers. Les masques. Voilà leur nom. Les masques restent au fond, ne bougent pas d'un poil. Ils laissent le téméraire se remplir les poches. Au douzième coup, la roche se referme. Si le téméraire est dedans, c'est fini. S'il est dehors, richesse pour lui. Et les hommes rient. Vas-y, allez, vas-y. Ils se donnent des claques dans le dos. Mais personne ne relève le défi d'aller là-bas. Là-bas est un endroit précis. Sur le chemin qui passe par le Simouste, dans la descente des gorges du Guille. On évite. On dit, faut pas passer par la charrière des masques. La charrière, c'est la rue. Certains ont vu les masques. Ils disent, des géants, des nains, des sorciers, des... De toute façon, il vous retourne l'esprit. A plus savoir ce que vous avez vu. Même un cheval les a vus. Il s'est pris d'emballement et s'est tué. Pour dire. Marguette entend et songe à ses rêves d'antan. Ah, l'Angleterre ! Le petit prince grelotte dans son dos. Elle se dit, faut plus rêver. Cette fois-ci, le Pérou, c'est à côté. Onze heures, nuit de Noël. Marguette est déjà là. Charrière des masques. Rue enneigée, parois glacées. La neige floconne. Belle nuit de Noël pour ceux qui ont les pieds au chaud. Cloche, premier coup. La roche s'ouvre. Caverne d'Ali Baba. Marguette n'en revient pas. À genoux, elle brasse l'or. Rire. Marguette remplit ses poches. Mais ses poches sont percées. Alors, elle prend le tissu porte-bébé et pose Charles sur un tas d'or. Le bébé sourit. Et Marguette remplit autant d'or que le poids de son petit. Cloche, douzième coup. La roche en fracas veut se refermer. Marguette est debout avec l'or. Un pas encore et elle sera dehors. Charles. Elle a crié avec l'accent de l'effroi. L'or roule. Marguette a lâché le tissu. Elle a tendu les bras vers son enfant. Mais ses pieds ont fait un pas dehors. Charles est resté dedans. Marguette hurle, lutte. Elle se déchire la peau et les poumons sur le silence de la pierre froide. Marguette ne relève pas la tête. Elle s'écroule, s'effondre. Au petit matin, Marguette est couchée dans son lit. Est-elle rentrée ? L'a-t-on trouvé ? Souvenir de rien. Si, Charles. Son bébé. Son bébé n'est plus là contre son flanc. Sur sa table, elle voit un petit pain doré. Odeur de four chaud. Qui l'a déposé ? Est-ce pour Noël un cadeau du voisinage ? Souvenir de rien. Si, Charles. Marguette mange le pain et relève la tête. Elle revient à la paroi et supplie. Elle parle à son petit et se déchire la peau et les poumons sur le silence de cette pierre trop froide. Marguette ne relève pas la tête. Elle s'écroule, s'effondre. Chaque matin, elle se retrouve dans son lit et toujours un petit pain chaud sur la table. Marguette sait que les masques lui font cette offrande et non les voisins. Mais cette offrande des masques, est-ce pour se moquer ? Lui acheter son bébé ? L'aider ? Marguette ne sait pas. Mais chaque jour, elle est au pied du mur. Chaque soir, elle s'écroule. Chaque nuit, elle est portée dans son lit. Et le temps égrène ses tic-tac. Onze heures, nuit de Noël. Marguette, de nouveau, est déjà là dans la charrière des masques. Rue enneigée, parois glacées, la neige floconne. Belle nuit de Noël, enfin, toujours pour ceux qui ont les pieds au chaud. Cloche, premier coup. La roche s'ouvre. « Caverne d'Ali Baba ». Marguette n'en revient pas. À genoux, elle embrasse les joues rebondies de son petit. Comme il a grandi, il marche sur l'or. « Charles ». Elle a dit le prénom de son enfant avec l'accent d'une mère heureuse. Cloche, douzième coup. La roche en fracas veut se refermer. Marguette est dehors, avec dans ses bras le petit prince. Il s'est endormi, poing serré sur quelques pépites. D'ores et déjà, Marguette sait que les masques ne sont pas ce que l'on en dit. Par rapport aux légendes, notamment quand c'est lié au géologique, c'est pour ça que j'y fais allusion, un clin d'œil, avec la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'aux quatre coins du monde, qui est à peu près rond, dès qu'on retrouve une paroi qui nous donne la sensation qu'elle peut s'ouvrir, qu'elle peut glisser, on a en fait une histoire similaire à celle-là. C'est-à-dire que c'est une paroi qui va s'ouvrir, qui s'ouvre en général qu'une seule nuit par an, qui est datée selon les cultures, qui est en relation avec un événement fort, qui contient des richesses. Alors des richesses volées, des richesses d'êtres fantastiques, il y a toute la diversité. Et avec ce phénomène de danger, c'est-à-dire que ça peut être la richesse comme ça peut être l'enfermement, l'emprisonnement. Et en général, traditionnellement, les légendes étaient plutôt des histoires à faire peur. Donc là, moi, je la fais finir bien. C'est-à-dire qu'un an après, elle retrouve son petit. Il y a beaucoup de légendes où en fait, l'enfant reste à jamais. Ou dans une autre, qui est par exemple dans le sud de la France, où en fait, la mère revient pendant des années, des années, des années. Et puis la porte, la pierre, finit par s'ouvrir. en fait, son petit à l'âge d'un vieil homme. Donc là, c'est carrément 40 ans, 50 ans qui se sont écoulés avant qu'ils se retrouvent. Donc voilà, oui, ça, effectivement, le légendaire, ça court, ça court le monde et ça s'habille après selon les cultures, selon les époques. Mais c'est vrai que, bon, dans les Hautes-Alpes, c'est souvent des récits rudes, tristes, voire pour faire tenir aussi les gens, les gens et notamment les jeunes gens et encore plus les jeunes filles tranquilles. À la fois, il y a la pas du gain, c'est-à-dire, bon, là, c'est les hommes qui disent mais vas-y, ta fortune, elle est faite. Mais bon, il y a la peur de se vendre au diable, quelque part, parce que les masques, là aussi, je modifie un peu le regard en disant mais ils ne sont peut-être pas si mauvais parce que quelque part, dans ma version, c'est les seuls à aider cette femme qui est dans la grande pauvreté. Mais bon, à l'époque, traditionnellement, les masques, c'était des terribles. Donc, si tu y restais, tu allais le payer cher. Et d'un autre côté aussi, ce qui est développé, c'est le côté maternel. C'est-à-dire que la mère ne lâche pas. La mère, elle va revenir au rocher, elle va réclamer son petit et que, voilà, que la femme, par rapport à son enfant, elle est là et elle est pugnace, quitte à y passer sa vie, comme par exemple dans la version du Bas de la France. Alors après, le légendaire, c'est quoi ? Le fait que ça fasse peur, que ce soit terrible, ce n'est pas spécifique aux montagnes. Je dirais, voilà, en pleine compagne, ils ont aussi des légendes. Dans le Berry, ce n'est pas très montagneux et ça y va dans les histoires terribles. Après, bon, les histoires, c'était aussi une forme d'enseignement au niveau des enfants et c'est vrai que, voilà, j'ai pu parler avec des anciens et qui disaient qu'il y avait plein de dangers quand on vit en montagne, il y a des précipices. Moi, à l'époque, on travaillait avec les faux, voilà, des outils très tranchants. Il fallait que les enfants vivaient en plein air énormément donc il fallait leur donner des limites puissantes et ils le savaient et puis on le sait très bien encore aujourd'hui, un enfant ne fait pas d'emblée le discernement entre une réalité imaginaire et une réalité concrète, matérielle et que si on lui dit qu'il y a un monstre et qu'on lui dit avec une force, lui, c'est aussi puissant que de lui dire « ta fourchette, elle est là ». Il met ça au même plan et donc ça, les anciens utilisaient ça. Alors après, la fragilité, c'est qu'on sème en fait des peurs qui sont éprouvées dans le corps et qui restent toute une vie. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des adultes qui m'ont dit « mais on m'a raconté ça quand j'étais petit, mais dès que j'y pense ou que j'entends quelqu'un raconter ça, j'ai la peur qui me reprend mais physiquement, le cœur qui se met à battre, le truc, et je n'aime pas ça. Pourtant, je sais maintenant que c'est de l'ordre de l'imaginaire, mais je... Voilà. Donc là, on mesure l'imprégnation. Donc c'est vrai que c'est effectivement infiniment puissant. Alors après, la politique, au niveau des conteurs, on a remarqué qu'on n'avait jamais brûlé un conteur. On a brûlé des sorcières, des femmes qu'on traité de sorcières, mais on n'a jamais brûlé le conteur parce qu'il a toujours eu l'habileté pour habiller ses récits à l'humeur du temps, de ce qui était... voilà, qu'on pouvait admettre. Néanmoins, sans jamais lâcher le fond du fond, c'est-à-dire que les symboles puissants, les archétypes, on les retrouve toujours sous une couche de la pensée dominante de l'époque. Donc effectivement, je dirais avec le développement des religions, on ne parlait plus de monstres ou de dragons ou de serpents volants, on parlait de diables. Il n'y avait plus de fées, il y avait des... pour que la fée soit le personnage qui va aider, il y avait la Sainte Vierge. Donc, et on rangeait ça de l'ordre du miracle. Bon, heureusement, voilà, les choses maintenant entrent en plus de discernement. et on ne mélange plus les récits bibliques avec les récits imaginaires et c'est une bonne chose. Alors là, une différence entre légendes et contes merveilleux, donc c'est des structures narratives différentes, ça se construit différemment et le contenu n'est pas identique. La légende, elle va toujours s'appuyer sur une part de vrai, de concret. soit un personnage historique qui a existé, on peut le retrouver dans les traces de la grande histoire, soit, comme dans la rue des Masques, un élément géologique et le conteur peut même dire vous n'avez qu'à y aller, vous la verrez bien cette pierre. ou l'explication de pourquoi c'est comme ça maintenant ou pourquoi on a bâti là et pas là-bas, par exemple dans Eldrade, c'était infesté de serpents, voilà, donc il y a toute une histoire qui explique pourquoi on a construit là. Donc ça, alors la légende part de ça et puis ensuite, effectivement, elle peut être dans le fantastique, du merveilleux, mais elle va servir ça. Après, donc il y avait les légendes pour tenir les filles tranquilles qui reviennent à minuit, sinon elles seront transformées en demoiselles coiffées. Voilà, donc ça, là ça a un impact aussi de morale ou de bonne tenue. Ce qui peut t'arriver, c'est presque du compte, ça vire au compte d'avertissement, je te raconte ça, parce que maintenant tu sais, si tu te conduis comme ça, c'est ça qui va t'arriver. Après, le compte merveilleux, il n'a pas besoin de lieu certifié. D'ailleurs, les compteurs aux Alpins, quand ils disaient la montagne, voilà, voire même s'ils avaient envie dans leur géographie de proximité de parler d'une montagne précise au début de leur compte, ils levaient la main dans une certaine direction et tout le monde savait qu'ils parlaient de cette montagne-là. Mais dans les collectages, on ne retrouve jamais le nom de la montagne. Donc, il est parti à la montagne. Tout le monde était supposé savoir. Ou si tu ne sais pas, ce n'est pas grave, parce qu'on est dans le symbole de la montagne. Et donc, le compte merveilleux, c'est une expérience de vie. ça démarre, c'est un constat, la vie va bien ou pas bien, on est riche, on est pauvre, mais c'est comme ça tous les jours. Jusqu'au jour où, donc ça, c'est la charnière, voilà, il se passe un événement terrible et qui va vers l'anéantissement, vers la mort. Le dragon qui déboule, qui commence à tout dévaster, la princesse qui tombe malade, qu'on n'arrive pas à guérir, voilà, etc. Je pense que tout le monde a des exemples en tête. Et ça va arriver jusqu'à, effectivement, de la dévoration, le chaperon rouge qui se fait manger par le loup. Mais, quand on touche le fond des fonds, il faut aller, il faut oser aller jusque là, en fait, il y a un personnage, ou trois, les trois petits cochons, ça aussi, voilà, qui vont se mettre en chemin pour se sortir de cette situation parce que si personne ne se bouge, ça va être, tout sera détruit, c'est l'anéantissement. Et là, on a tout un chemin d'épreuves, en général, trois, parce que le trois est une symbolique de mouvement. Alors, ça peut aller de mieux en mieux, mais ça peut aller aussi de pire en pire, c'est-à-dire, on va combattre le dragon puis on se retrouve avalé. Mais, comme on est dans le merveilleux, on est vivant à l'intérieur du ventre du dragon, donc il va falloir s'en sortir. Ou carrément, le ventre du dragon, c'est un nouveau monde dans lequel on va vivre des choses avant de ressortir. et ces épreuves ne peuvent pas non plus, on n'est pas dans le super-héros qui sait tout régler, lui, tout seul. On est aussi dans une forme d'échange, c'est-à-dire que ce personnage qui, je dirais, qui a le monstre aux trousses et qui souhaite la vie, il va rencontrer d'autres personnages, alors qu'ils ne sont pas la super bonne fée qui va régler tous les problèmes, mais des fois, une femme qui a plutôt l'aspect d'une sorcière, d'une vieille pouilleuse et qui va en fait aider ce personnage-là qui en retour lui dira le jour où tu auras besoin de moi, appelle-moi. Des fois, c'est des animaux. Ils s'arrêtent pour remettre un poisson dans l'eau et le poisson lui dit si un jour tu as besoin de moi, appelle et je serai là. Et le jour où il faut aller chercher quelque chose au fond de l'eau et personne n'y arrive, lui, il fait appel au poisson et il y arrive. Donc ça, c'est aussi très précieux dans le conte merveilleux. C'est-à-dire que ce n'est pas du super-héros, c'est vraiment une solidarité humaine aussi qui se... Une confrontation à la peur, une confrontation au courage et au fait que on quitte une situation connue pour un inconnu. Mais dans cet inconnu, on va y découvrir une nouvelle ressource. Et donc du coup, on en aboutit à une fête, à une célébration de la vie. Alors souvent, ils se marièrent avec beaucoup d'enfants. On n'est pas obligé de finir par un mariage à chaque fois, mais avec un sentiment de fécondité. Là, la vie, elle peut repartir. Et je dirais jusqu'à la prochaine crise. C'est pour ça qu'il y a plusieurs contes merveilleux. Il n'y en a pas un qui parlerait de la vie une bonne fois pour toutes. Non, à chaque fois, ça parle d'étapes différentes. Et le conte merveilleux, nous, dans notre culture d'aujourd'hui, on l'a mis un peu que dans la sphère des enfants. alors que s'il est bien travaillé et symboliquement fort, il n'a pas d'âge. Il y a des contes que je compte, les enfants ont à partir de 5 ans, et où des adultes viennent m'aider en disant « Waouh, ça m'a emporté ou ça m'a fait comprendre quelque chose » parce que le symbole, il n'a pas d'âge. Chacun le reçoit selon sa conscience. Et un conte merveilleux ne fait pas de morale. Alors qu'un conte d'avertissement, oui, un conte d'avertissement, je te raconte ça, et puis après, je te fais la morale pour bien t'expliquer que si tu te conduis comme ça, il va t'arriver ça. Alors que le conte merveilleux, c'est une expérience de vie. Donc si le conteur a été bon, celui qui l'a écouté, il a comme vécu cette expérience-là. Et après, il en fait son grain, à lui, de voir ce qu'il y trouve. Donc voilà, si on a un souhait de se nourrir et de rêver, parce qu'écouter un conteur, en fait, c'est se faire ses images intérieures. Voilà, et c'est vrai que dans notre culture de l'image, c'est bien aussi d'être dans ces moments où une parole éveille en nous nos propres images. Et ça, c'est le talent du conteur. Après, il faut qu'il fasse bien son travail. Et pour celui qui écoute, c'est un régal, c'est un voyage intérieur.